Générique ... Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse avec notre confrère journaliste Thierry Fenderé qui est avec nous. Nous recevons aujourd'hui madame le maire de Bastère, Marie-Luce Panchard, qui répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du tiercé. Alors, madame le maire, je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez choisir un numéro, parce que ça fait plusieurs années que vous venez maintenant dans cette émission-là, vous devez choisir un numéro entre 1 et 10 sur le pavé numérique qui s'affiche actuellement à l'écran. Que choisissez-vous comme numéro ? Le numéro 5. qui, je le rappelle, est le symbole du changement et de la liberté ? Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Bastère, ville, qui se meurt, que faire ? Bastère, ville, je ne dirais pas qui se meurt, parce que si Bastère, ville se meurt, j'aimerais bien qu'on me dise pourquoi pour d'autres communes de la Guadeloupe, on n'emploie pas ce qualificatif. Il y a une volonté réelle de vouloir associer Bastère avec la mort de Bastère. Peut-être le syndrome de la souffrière est encore présent. Or, je vois une ville où il se passe beaucoup de choses. Je vois une ville où on voit arriver de nouveaux commerçants avec des commerces différents. Je ne vois une ville où il y a une programmation culturelle riche, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons été maintenus au niveau de notre label. Je vois une ville où il fait bon vivre. Je vois une ville où les habitants sont attachés à cette tranquillité, attachés au fait que même si parfois il y a de la délinquance, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes d'insécurité que les agglomérations qui sont beaucoup plus importantes. Je vois une ville qui peut jouer un rôle important dans le Grand Sud Caraïbe. Je crois en ma ville. J'ai confiance en ma ville. Bien, merci. Autre numéro, toujours sur le pavé numérique qui s'affiche. Alors, vous avez choisi le numéro 5. Vous ne pouvez pas sélectionner le numéro 5. Que choisissez-vous comme numéro ? Alors, le 6. Le 6, qui est le symbole de la beauté, de l'harmonie et de la perfection. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question qui s'affiche. Comment relancer la droite en Guadeloupe s'il en reste quelque chose ? Pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que la droite n'existe plus. Comme la gauche, on pourrait se poser les questions de son existence puisque l'élection présidentielle a bouleversé tous les clivages qu'on connaissait. Est-ce que vous faites une différence entre des élus qui peuvent se dire venir de la gauche avec des élus qui portent les mêmes valeurs et qui sont à droite ? C'est ce que le président Macron a eu, je dirais, quelque part, c'est une forme de génie parce qu'il a compris que les Français étaient fatigués avec cette séparation dans laquelle on les obligeait à répondre à chaque élection. Je crois par contre dans des valeurs qui sont différentes. Des valeurs où on voit bien que certains sont plus conservateurs alors que la société est une société qui bouge, qui change avec la mondialisation, avec le positionnement de certains grands pays comme les États-Unis, la Chine. On voit ce qui se passe dans l'Amérique du Sud avec le fait que certains ne sont pas préoccupés par les questions environnementales. Donc, par contre, je vois plus des élus qui sont un peu plus conservateurs parce qu'ils ont peur de l'inconnu et ils veulent reproduire ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont vu et qui marche plutôt que de tenter d'aller vers, je dirais, des secteurs beaucoup plus innovés, de faire différemment. Et je pense que là, il y a une frontière. Et c'est cette frontière qui est d'ailleurs à l'origine de cette fracture sociale qu'on est en train d'assister au niveau national. Et si vous voulez savoir dans quel clan je suis, je serai du côté des innovateurs. Je n'ai pas peur de me dire qu'il faut se remettre en cause. Je n'ai pas peur de me dire que ce que nous faisons n'est peut-être plus bon et qu'il faut essayer différemment, même si je suis attachée à des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles parce que j'ai une culture, j'ai une histoire, j'ai un passé qui fait qu'effectivement, pour qu'un individu puisse se construire, il lui faut lui-même être épris de certaines valeurs. Et ça, certaines règles, des principes qui sont en moi, déterminent ma personnalité. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir cet esprit d'ouverture. Donc les républicains en Guadeloupe, ce sont des has-beens ? Je ne dirais pas ça parce que ce n'est pas mon langage, M. Fenderé. Je suis très respectueuse des personnes. Donc je ne vois pas ces termes. Je constate aujourd'hui qu'il n'y a presque plus rien. Mais je ne me réjouis pas, je ne me réjouis jamais des difficultés des autres. Je constate parce que pour moi, je pense que le discours qui est tenu ne correspond pas à ce que la population attendez-vous. Le citoyen, il faut l'entendre. Vous voyez bien qu'au plan national, les LR n'arrivent pas à trouver leur place. Quand ils tiennent un discours, on leur dit vous êtes plus près de Marion Maréchal-Le Pen ou de Le Pen ou d'autres fois vous êtes macroniste. C'est le discours qui importe. Ce n'est pas le fait de dire, de décréter je suis de droite ou je suis de gauche. Et c'est ce que vous portez qui fait qu'à un moment donné, l'électeur fait le choix de vous rejoindre. je pense que l'élection de Macron est bien je dirais le reflet de la situation et de l'évolution de notre société. Ils n'ont pas regardé est-ce que Macron avait servi le président Hollande. Ils ont regardé quel était le projet autour d'en marche. Ça leur paraît suffisamment novateur pour se dire qu'on peut faire différemment. Maintenant, est-ce qu'ils sont déçus ? C'est une autre chose. Mais je pense que l'élection s'est jouée en ces termes. Très bien. Alors, vous avez sélectionné le 5, le 6, dernier numéro à choisir sur le pavé. Le 7. Le 7 qui se suit, qui je rappelle... Ce sont les chiffres qui comptent dans ma vie. Ah, le 7, c'est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question. Faut-il remettre la déclaration de Bastère au goût du jour ? On ne revient jamais en arrière. Il faut avancer. Et pour le coup, il y a des choses qui ont été posées à un moment donné qui peuvent être utiles dans le débat sur l'évolution de notre organisation administrative. Les élus, à cette époque, ont posé des questions relatives au statut en laissant entendre qu'effectivement, nous étions peut-être arrivés à une fin en termes de fonctionnement parce qu'on voit bien que le statut actuel ne nous permet pas d'être efficaces. Donc, est-ce qu'il faut reprendre tout ce qui a été dit ? Il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on peut se nourrir mais on ne refait pas l'histoire. On la poursuit. On la poursuit, c'est d'autant que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont en responsabilité. Vous n'avez plus le même échiquier politique en place. Les personnes qui, à un moment donné, étaient favorables, beaucoup, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Donc, il faut savoir évoluer. Et c'est tout le rôle aujourd'hui du Congrès avec une démarche qui vise à aller à petits pas parce que je crois que la Guadeloupe a beaucoup souffert de cette rupture au travers du référendum. Donc, je crois que pour qu'on puisse avancer, il faut un large consensus. Je suis nourrie notamment de la réflexion qui a été posée en Nouvelle-Calédonie et c'est lorsque vous avez un consensus que vous pouvez avancer. Si vous n'avez pas de consensus, vous ne pouvez pas monter une partie de la population contre une autre partie de la population. Il faut qu'il y ait des concessions des deux côtés pour qu'à un moment donné, se dégage au moins un projet partagé partout si c'est comme ça qu'on va avancer en Guadeloupe. Alors, dernière rubrique de l'émission, c'est la rubrique de l'ordonnance. Alors, pouvez-vous nous donner une prescription en la matière ? Que faut-il faire en trois points pour éviter la fuite des cerveaux et que nos cerveaux restent ici en Guadeloupe ? Il faut qu'on arrête d'être anxiogène sans sous-estimer les problèmes. Il faut qu'on parle différemment de la Guadeloupe que nous aimons tous. Il faut qu'on parle et qu'on ait un discours plus positif mais responsable. Je pense que c'est la première chose. Après, je pense qu'il faut arriver à tisser des liens de confiance entre tous les acteurs, que ce soit les élus, que ce soit ceux de la société civile, que ce soit le citoyen en lui-même. Et la troisième solution, c'est quand les deux seront réunis, proposer un projet commun pour développer la Guadeloupe. Et je suis sûre que si nous arrivons à faire les deux premières étapes, la troisième sera très facile parce que tout a été déjà écrit concernant le développement de la Guadeloupe. Nous avons des quantités d'analyse, d'études. Nous n'en avançons pas parce que nous n'avons pas su régler les deux premières questions. Et ce qui reste à travailler, c'est du développement personnel ? Ça reste à travailler, mais j'ai confiance parce que je vois arriver une génération d'élus, je vois un fonctionnement de la classe politique. Peut-être, vous ne le percevez pas comme nous, on peut ne pas s'entendre, on peut ne pas partager les mêmes convictions. Mais à un moment donné, je ressens fortement une volonté de faire avancer ce pays Guadeloupe. Et c'est ça qui me réconforte, c'est ça qui me donne envie de poursuivre l'engagement qui est le mien. parce que même si je ne suis pas dans le même parti que Blaise Mornal, que le maire de Sainte-Anne ou le maire de Sainte-Rose, que je suis peut-être proche d'autres maires, mais quand je discute avec eux, je sens cette envie de se dire qu'il y a des choses qu'on peut partager ensemble, il y a des choses qu'on peut construire. C'est ça que j'ai envie de retenir des élus guadeloupéens que nous sommes avant de parler uniquement de ceux qui nous divisent et d'Hichard Maheri qui n'intéressent pas les guadeloupéens. Les guadeloupéens ont besoin de sentir que même si tous les élus ne sont pas parfaits parce que l'homme n'est pas parfait en soi, mais qui a cette volonté de travailler ensemble et surtout d'essayer d'obtenir des résultats, on ne va pas les obtenir comme ça. Il faut leur dire, je crois qu'ils sont capables de comprendre les difficultés qui sont les nôtres parce qu'eux, ils ont des difficultés. Mais nous aussi, nous avons des difficultés dans l'exercice de nos mandats. À nous d'expliquer et je pense que si on fait cet effort d'explication, on peut y arriver. Donc vous voyez, je suis confiante. Donc je fais confiance à ma vie, je fais confiance à mon pays guadeloupe et je pense que si on se fait tous confiance, je dis bien, ce n'est pas de l'excès d'optimisme parce que j'ai bien conscience aussi qu'on va vers une précarisation, on va vers une paupérisation de notre population. Mais on doit avoir ce discours serein, ce discours qui permet effectivement de faire une analyse objective et on doit être moins dans les postures politiciennes. Je déteste les postures politiciennes. Merci. Prescription pour Thierry Fondéré. Que préconisez-vous pour restaurer la crédibilité de nos élus ? La crédibilité de nos élus passera par la vérité, le discours de vérité. Cette population et les nouvelles technologies ont bouleversé les rapports avec les élus. vous ne pouvez plus aujourd'hui un élu, parfois on l'admirait par ses capacités d'être un très bon orateur. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi à une population puisque cinq minutes après, avec Internet, ils vérifient vos propos. Donc je pense qu'il faut tenir à un discours de vérité. Il faut dire quand on peut faire les choses, on dit qu'on les fait. Quand on ne peut pas faire les choses, on explique pourquoi on ne peut pas faire les choses, mais on ne dit pas forcément qu'on ne les fera jamais. Mais on priorise et on fait en sorte que la population participe à cette priorité. On ne peut pas vouloir tout au même moment lorsque les finances d'une collectivité ne vont pas bien. ne vont pas bien, pardon. Mais en revanche, on peut se mettre d'accord avec sa population dans le cadre d'un pacte de confiance pour dire nous ferons ça en priorité, nous ferons ça après et on a une chronologie. C'est pour ça qu'il faut redonner de la visibilité dans l'action que vous menez. Moi, j'ai fait une priorité au niveau de ma ville lorsque je suis arrivée en responsabilité que j'ai découvert le déficit. Je n'ai pas proposé de continuer sur des événements culturels qui pourraient coûter très cher. J'ai fait une priorité qui était la sécurisation des établissements scolaires parce que pour moi, c'était une compétence obligatoire et j'ai expliqué pourquoi je faisais ça et je ne faisais pas autre chose. C'est ça qu'il faut et je pense que les Guadeloupéens ont cette capacité de comprendre mais il faut leur dire et il faut prendre le temps de l'explication et parfois, on ne prend pas ce temps d'explication. Donc, je suis aussi pour une forme de démocratie participative pas participative démagogique parce qu'on fait de la démocratie participative dans ce sens. Moi, je ne le fais pas dans ce sens. Parfois, il m'est reproché d'ailleurs de dire un peu trop les choses de manière directe mais je le dis en respectant les personnes mais je crois qu'il est de mon devoir de le dire. Bien, merci. Alors, nous allons passer à la promotion de Bastère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'opération Cœur de Ville ? L'opération Cœur de Ville est une opération qui permet de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans le projet de territoire avec une intervention et l'engagement de l'intervention de tous les partenaires institutionnels à un moment donné pour ne pas être dans une addition de projets qui ferait qu'à un moment donné ces projets pourraient capoter parce qu'ils n'auraient pas la garantie d'avoir les financements. Il ne s'agit pas d'avoir des crédits nouveaux. Il s'agit simplement une fois que ce programme est adopté que tous les partenaires institutionnels que ce soit l'État, la région, les ministères concernés de la culture pour ce qui est de Bastère, de l'environnement puissent prendre l'engagement dès que l'opération est finalisée d'avoir les crédits. Ça vous permet effectivement d'être sur un moyen terme alors que bien souvent à la décharge des maires parce qu'on dit qu'ils sont en déficit certains ont fait ce travail de programmation et souvent il y a eu un changement à la fois au niveau des exécutifs locaux ou des exécutifs nationaux et là où il était possible de faire une opération de 3 millions parce qu'il y avait un subventionnement jusqu'à 70% ils ne peuvent plus le faire alors qu'ils ont engagé les dépenses parce que les financements tombent. Donc c'est une garantie dans le long terme mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vous préparer ça veut dire qu'il faut penser votre développement non pas sur des choses ponctuelles il faut le penser dans sa globalité. C'est pour ça que moi quand je me suis j'ai pris mes responsabilités j'ai voulu donner à Bastéard les sous-bassements de ce projet d'aménagement. Les sous-bassements c'était quoi ? C'était d'abord de faire un plan local d'urbanisme avec une certaine cohérence. Il ne s'agit pas de vouloir faire un équipement de loisirs à un endroit donné si effectivement il est réservé pour les logements. Vous ne pouvez pas. Donc il fallait avoir ces documents administratifs. Ce travail-là on ne le voit pas souvent mais si vous ne l'avez pas vous ne pouvez pas avancer pour vous arriver à des choses incohérentes. Donc cœur de ville est quelque chose qui va nous permettre effectivement d'avoir de l'assurance sur les financements d'avoir de la lisibilité qu'est-ce que la municipalité de Bastéard fait et nous avons très clairement indiqué que notre axe c'était le développement économique c'était la culture c'était le tourisme puisque le nombre de touristes ne cesse d'augmenter dans le chef lieu mais on ne lit pas les rapports qui sont publiés et qui a une attractivité de cette ville autour de son patrimoine donc nous cherchons à valoriser le patrimoine c'est pour ça qu'on s'est battus pour le label parce qu'on sait que c'est... Alors parlez-nous de ce label justement ce label on a tellement décrié qu'il ne se passait rien Bastéard se meurt le soir on s'ennuie moi je ne sais plus où donner de la tête tant j'ai des invitations à Bastéard en tant que maire mais si vous vivez à Bastéard juste pour travailler et qu'une fois que vous avez terminé votre travail vous regagnez l'agglomération de pointe à pied c'est très compliqué pour vous de savoir ce qui se passe à Bastéard ce que je veux dire aujourd'hui c'est que sur la question du label le ministère a reconnu d'abord que le plus avait de la cohérence c'est à dire que nous n'avons pas sacrifié la question du patrimoine vous savez que je suis peut-être l'une des premières communes de la Guadeloupe à avoir mis en place un règlement de publicité pour éviter comme la loi paysage le permet que vous ayez cet afflux de panneaux publicitaires en pleine ville d'art et d'histoire parce que c'est pas tout de dire je vais l'interdire mais il faut que vous ayez le support ben nous l'avions prévu au plus et nous sommes en train de le réaliser nous sommes en enquête publique nous avons fait des choses aussi dans le plus qui consistent maintenant à faire de l'harmonie dans les couleurs parce que pour qu'une ville garde son âme il faut que vous n'y laissez pas plusieurs types de styles urbanistiques se développer donc nous avons fait ça donc je crois que le ministère l'a reconnu en plus le ministère a vu la ville portait des grands projets comme la maison lien sol en plus de la rénovation du patrimoine le ministère aussi avec la maison chape puisque nous y avons contribué au sens qu'au travers de notre plan d'urbanisme nous avons facilité la rénovation de cette maison même si c'est difficile ensuite vous avez les véchets vous avez beaucoup de projets culturels et puis vous avez une programmation culturelle avec Archipel et l'Auditorium qui montre que vous êtes vraiment dans ce label Ville d'Arrédissoir et c'est la raison pour laquelle nous avons été maintenus à ce niveau-là et donc je suis très fière pour ma ville et pour les Bastériens Merci de votre venue ici dans les studios de TV c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois Merci Thierry Fenderé Merci Jean-Yves Donc à la semaine prochaine vous l'avez compris cette émission est finie retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur TV avec le journal d'information et si vous nous suivez en radio retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio